Quelle est la régulation immédiate de la pression artérielle ? La PAM est détectée par des récepteurs situés dans la paroi vasculaire et cardiaque qu'on appelle barorécepteurs qui roulent aux régulations immédiates, c'est la régulation nerveuse. Toute régulation nerveuse obéit à quoi ? À un arc réflexe. Quels sont les composants de l'arc réflexe ? C'est les détecteurs, c'est les voies afférentes, c'est les centres nerveux régulateurs, les voies efférentes de sortie et les organes effecteurs. Et bien, comme je ne dis pas, barorécepteurs haute pression, c'est le situé dans le sinus carotidien et crosse aortique. Les voies afférentes sont représentées par les nerfs de Hering qui cheminent le nom du nerf 9 et les nerfs de Sion qui cheminent le nom du nerf 10. C'est le fameux vague, le fameux pneumogastrique. Les centres nerveux de cet arc réflexe, c'est le bulbe et la moelle. Les voies efférentes sont représentées par sympathique et par sympathique. Et bien, la régulation immédiate, nerveuse, baroréflexe, les organes effecteurs sont cœur et vaisseau. On batte, cœur et vaisseau, t'es p'tin, quelle est la deuxième régulation à moyen terme ? C'est l'organe Lipschiotrot, rentré par le fameux système Rénine en Chutansi. Qui lui fait appel à quel système basse ? Long terme, l'hormonale. Donc, voilà de quoi est composé mon fameux baroréflexe. Eh bien, ces barorécepteurs, ils ne sont pas sensibles directement à la pression qui règne dans le vaisseau. Mais ils sont sensibles au degré d'étirement du vaisseau. Ce degré d'étirement du vaisseau, il est manifesté par quoi ? Par la tension développée par la paroi. Or, comme tension et pression sont reliées de façon linéaire par la loi de la place, donc la tension reflète la valeur de la pression. Et ces barorécepteurs sont appelés aussi des tensorécepteurs. Comme caractéristiques de ces barorécepteurs, mon jeudine fine, mon jeudine fait le paroi. Et c'est le degré d'étirement qui va les stimuler, ou les inhiber. Donc, mon jeudine fait le paroi, quand ils sont étirés, ils sont déformés. Donc, ce sont des mécanorécepteurs comme caractéristiques. Ce sont des mécanorécepteurs. Et cette déformation mécanique se transforme en quoi ? En influx nerveux. Donc, ils sont appelés aussi des transducteurs. À mémoriser ces petits termes. Ils sont appelés des transducteurs. Je vais le dire. Tu as haute pression. Hein ? On va faire la précision. La régulation de la PAM, c'est quoi ? C'est la pression artérielle. Donc, le barorécepteur à haute pression, c'est ça qu'on cite dans l'arc réflexe. Mais aussi, dans le baroréflexe, il y a l'intervention des systèmes à basse pression. Allez, pourquoi ? Toutes variations volémiques entraînent une variation de la PAM. Il y a des variations volémiques du volume qui ne sont pas importantes, qui n'entraînent pas de variation de la PAM. Pourquoi ? À l'entrée du système, à l'arrivée au niveau du cœur, on trouve des barreaux récepteurs à basse pression qui vont amorcer la régulation sans qu'il y ait changement de la pression artérielle moyenne. Pour moi, qui interviennent, nous, les nés. À moi qui disons, le PA, normalement, on cite, bien sûr, les barreaux récepteurs à haute pression. Et là, j'ai bien précisé. Alors, ce qui est le cœur et le vaisseau. Ce qui est le baroréflexe basse pression, il y a le cœur, le vaisseau et quoi ? C'est le basse pression. Variation de quoi ? Je ne vais pas le faire à l'oreillette droite. C'est le retour veineux. C'est le volume. C'est la valeur de la pression veineuse. Femme a une voix, elle est justement chez lui. Le bulbe, la corde, mais aussi au volume, volume, rang, rang, ce qu'on a dit, rang. Adéage, adéage. Donc, c'est le lit pour la mousse. Vous voyez, on va arriver. On va arriver, s'il vous plaît. Alors, regardez le chemin. Le chemin, j'ai mon cœur, j'ai mon cœur. et au moment où on a parlé de l'ADH, mais on a parlé de l'ADH, mais on a parlé de l'ADH, mais on a parlé de l'ADH, parce que l'ADH n'a pas d'effet. Comme sur les vaisseaux, je l'ai précisé, autant qu'elle est vasoconstructrice, mais à dose élevée. Pharmacologie. L'ADH, il y a un effet sur le cœur. Donc, s'il vous plaît, voilà mon chemin. Rambi, la crosse aortique, nerf de Sion, qui chemine le long du 10, le vague. Le 10 représente le sympathique, le parasympathique. Donc, le 10, c'est un nerf mixte, qui dévoie afférent et dévoie efférent. Rambi, le sinus carotidien, nerf de Hering, qui va cheminer tout le long du nerf 9, appelé aussi glosso-pharyngien. Le glosso-pharyngien. Eh bien, ces barreaux récepteurs haute pression sont sensibles aux modifications géométriques du vaisseau. Tensions qui se développent. Eh bien, je le dis, nous avons des barreaux récepteurs à basse pression. Ce sont des récepteurs cardio-pulmonaires. Ils sont d'origine cardiaque. Ils réagissent aux variations du volume cardiaque, retour veineux, et ils empruntent la voie du 10. Cette voie du 10, temshililbul, on va le schématiser, ne vous inquiétez pas, mais elle va aller aussi vers l'hypothalamus et particulièrement les noyaux supra-optiques et para-ventriculaires qui forment l'ADH. L'ADH va être libérée dans le milieu intérieur et l'action principale physiologique de l'ADH, c'est au niveau du rein, hormone anti-turit. C'est le point qui nous intéresse. La question croque, ou dit, FQCM, c'est là, expliquer, ou citer, c'était indiquer, indiquer, pourquoi une variation minime de la volémie n'entraîne pas une variation de la PAN. La réponse est simple, présence de barreaux récepteurs à basse pression. Présence de barreaux récepteurs à basse pression. Le sang, quand il revient de l'oreillette droite, ventricule droite, circulation pulmonaire, ensuite, le circuit intero, oreillette gauche, ventricule gauche, en bas de éjection. Le système, les barreaux récepteurs haute pression, creusse aortique, ou le sinistre carotidien. Le sang, dès qu'il revient dans l'oreillette droite, il est détecté. Le volume est détecté. La pression veineuse, elle est mesurée. Et l'information va aller par le nerf 10 vers les centres régulateurs. Donc, avant toute perturbation de la PAN, déjà, dès qu'il y a variation de volume, elle est déjà détectée et la régulation commence. C'est un moyen, marmettant, de sauvegarde, d'urgence, pour que, pour commencer à corriger avant qu'il y ait perturbation. Donc, des variations minimes de la volumie n'entraînent pas de variation de la PAM car présence de barreaux récepteurs dans le système à basse pression. Quel est l'objectif de la régulation du barreau réflexe ? C'est la régulation à court terme, régulation à court terme de la PAM. Elle permet l'adaptation rapide, quelques secondes à quelques minutes, en cas de nécessité physiologique urgente. et la nécessité physiologique baisse de la volumie de façon aiguë. Ou, je me trompe baisse de la volumie tout simplement par modification. Regardez, je suis debout, je ne bouge pas, immobile, diminution de retour veineux. Donc, changement de la posture. Ou, il se me zéda, cette régulation, son effet, n'est pas prolongée. rapide et non prolongée. Rapide et non prolongée. C'est le système sympathique qui agit cœur et vaisseau. Un point très important. Mais ce sympathique, il libère la noradrénaline par la fibre nerveuse au niveau cœur et vaisseau. Cœur et vaisseau. Mais, cet effet, il est plus ou moins accentué par quoi ? Par quoi ? Par la libération de l'adrénaline certaine. Par la médule surrénale. La quantité d'adrénaline, elle est importante et elle agit par la voie sanguine. Circulation. Donc, un effet plus ralenti. La nerveuse, bien sûr. Adaptation rapide. Généralement, on a fait le côté. D'ailleurs, le docteur, il y a quelque chose pour les questions. les premières ordres de la sollicité. On va parler de l'anjeu. 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 Ou d'ailleurs, la bonne à l'anjeu. Elle a dit ça, une mélange de l'anjeu. Donc, la nerveuse, regardez, un point important. Qu'est-ce que ça donne le temps ? Tu as une énergie de stimulation du cerveau. Sympathique. Je charge les fibres nerveuses au niveau du cœur et du vaisseau. après la vie, après la vie. Je suis fatiguée, je vais être sympathique. Ma fibre pré-bambulinaire va stimuler la fibre post-bambulinaire, la libération de notre adrénaline au niveau du corps et du vaisseau. Mais, ma fibre pré-bambulinaire, elle va stimuler la médulose urénale, libération d'adrénaline et notre adrénaline, oui, dans le sang, qui va arriver vers le cœur et le vaisseau. Donc, elle va, disons, les fées à cause nerveux n'est pas trop mais plus ou moins prolongées par les têtes et au-delà de circuler. Et voilà, je vous rappelle, je les comprends. Regardez, s'il vous plaît. Bravo. Ah, on va être le centre nerveux sympathique. Le centre nerveux sympathique, c'est la moelle. Je vous plaît, ma la la la. A la fibre nerveuse, l'eau n'est pré-bambulinaire. Tu vas-y, voilà ? Une fibre micropose ganglionnaire. Voilà. Hébière, elle libère assez, assez qui, au-delà, ou hébière va libérer nos adrénalines. Mais, le centre de la moelle, qu'est-ce que je veux avoir ? Une autre fibre nerveuse qui, qui n'est, quoi ? La médule surrénale. La médule, hébi, ou hébi, qui, le même. Hébière, la médule surrénale, elle va libérer dans le sang un délou, un or, un délou. La demi-vée de la délibée qui circule, elle est plus longue que la demi-vée de la noradrénaline libérée au niveau de la synapse, s'il vous plaît. Elle va plus ou moins prolonger. Elle va accentuer l'action sympathique. On bat, cette fibre, redomaser, ce qu'on appelle, je le dis, le power, les nerfs, splanchniques, qui libère au niveau de la médule surrénale, l'acéthylcholine, stimulation de la sécrétion d'adrénaline et de noradrénaline. Au Tauan, on va voir tout de suite que le sympathique voie nerveuse contrôle la sécrétion d'angiotensines 2. Et l'adrénaline circulante contrôle aussi la sécrétion d'angiotensines 2. réveille à court terme les premiers qui vont agir. Donc, l'on-rénine qui agit nerveuse et hormonale par l'intermédiaire des catecholamines circulantes. En deuxième temps, l'on-rénine, ça va être le système réveillé en jetant sur. L'on-rénine agit en moins. Il agit. Il amorce. Il amorce. Il a été un système nerveux. Il a été activé, sympathique. C'est à l'action la plus rapide du bichetra. Cœur et vaisseau. Bichetra, l'effet, vous le mesurez. Le deuxième effet, dans un deuxième temps, bichetra, libération d'angiotensines 2. Il y a un effet chronotrope positif sur le cœur, par exemple. Vasoconstriction immédiate. Bichetra, sécrétion de rénine. Ou le rénine va sortir d'angiotensines. Ou le bâle, le bichetra, l'effet de l'angiotensines 2 sur le cœur et le vaisseau, s'il vous plaît. C'est la continuité de la régulation qui va démarrer. Ça rate une perturbation, s'il vous plaît. Une perturbation dans le nerveux qui n'est pas importante. Ça rate une nerveuse le moyen terme l'angiotensines 2 ou l'hormonale. Ou qui mette-à-fiche une pathologie et une perfusion. D'accord, s'il vous plaît. Alors, régulation à moyen terme, la voilà. Régulation à moyen terme. C'est mon système rénine en juttensines. C'est mon système rénine en juttensines. Où est-ce, femme, à ce relais-là ? Tout système régulateur s'épuise. Il s'épuise. Il ne peut pas être continu. Donc, femme, qui est pour nos superpositions, coordination. Pour coordonner, il faut avertir. Donc, automatiquement, j'ai mon appareil juxtaglomérulaire qui existe au niveau de chaque néphron. Le néphron, c'est l'unité fonctionnelle du rein. Mon appareil juxtaglomérulaire. Cet appareil juxtaglomérulaire, il est sensible à la PAM. S'il vous plaît, j'ai saadnecte petite a avec barre. C'est la pression artérielle moyenne, pression de perfusion des organes. Il est sensible à la balance sodée. Et il est, cet appareil juxtaglomérulaire, il est stimulé, il est contrôlé par le système nerveux sympathique. Par le système nerveux sympathique. élite, il représente la voie de régulation loulénée, court terme, rapide. Il fait appel à une grande perturbation. Regardez là, on y voit un nerveux pression de perfusion. Bien sûr, une LPA, une pression qui règne dans le cœur, qui m'a une pression qui règne au niveau à l'entrée du rein. par exemple, à l'entrée du cerveau, tous les organes, la PA est la même. Elle est la même. Eh bien, la caractéristique, pour le moment, on se contente de dire que cet appareil juxtaglomérulaire, il libère la renine. Il libère la renine. renine, rite, elle est la même. Deuxième temps, sympathique, c'est fait au cœur, il est le régulateur. Il est fait au vaisseau, vasomotricité, mais il va donner pour donner le mot d'ordre, libérer la renine. Il est le point de départ. Vous voyez pourquoi il y a un laps de temps. automatiquement, eh bien, la renine, elle transforme l'angiotensinogène en angiotensin 1 et l'angiotensin 1 est transformé en angiotensin 2 actif sous l'action d'enzyme de conversion. S'il vous plaît, les détails là, ce n'est pas la peine. On voit, je veux arriver à l'angiotensin 2. Rappelez-vous comme tout le monde fait sur la renine. L'angiotensin 1 sous l'action EC, enzyme de conversion, va donner l'angiotensin 2 qui est la principale hormone vasoconstrictrice. L'angiotensin 2, c'est ce qui nous intéresse. Elle a une action vasoconstrictrice artériolaire, j'insiste, qui trouve le cas de vasoconstriction. La flèche augmente des résistances qui trouve la résistance artérielle. L'angiotensin 2 aussi augmente le débit cardiaque, augmente le débit cardiaque. Un autre messager, un effet sur le cœur et les vaisseaux, directement. Donc, il peut corriger la PA. Mais ce messager qui a cœur, vaisseau, il va appeler un autre messager qui est à action plus lente et dans un troisième temps qui est l'aldostérone. Vous voyez comment la régulation se passe. Et là, quand on parle aldostérone, c'est à long terme. À long terme. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a là ? Voilà. La voie réflexe, s'il vous plaît, regardez la remarque. La voie réflexe qui emprunte les efférences sympathiques rénales. Ah, les efférences sympathiques rénales. Le rein, le sympathique, il énerve toutes les artérioles. Là où il y a fibres musculaires lisses, artérioles et veines. Mais le sympathique, il énerve l'appareil juxtaglomérulaire. Il contrôle l'appareil juxtaglomérulaire et dans l'appareil juxtaglomérulaire, j'ai un groupe de cellules qui synthétise la rénine. Donc, les efférences sympathiques rénales sont intégrées dans le barreau réflexe mouche à haute pression. Le barreau réflexe à basse pression. Elle est le point de départ. C'est les barreaux récepteurs cardio-pulmonaires. Elle est le point qui est entré et je suis l'appareil juxtaglomérulaire. L'appareil juxtaglomérulaire cardio-pulmonaire. Le barreau récepteur cardio-pulmonaire, c'est la voie de 10. Elle est le voie de 10 fintemchi. Fintemchi, 10. Bulbe et hypothalamus. Donc, je pense que je ne m'appelle bulbe. Bulbe et hypothalamus. D'accord? Ils sont sensibles à quoi? C'est une répétition, on connaît. Mais la répétition béhia. Ils sont sensibles au volume sanguin central. Au volume sanguin central. Retour veineux, l'oreille droite, c'est le cœur, c'est le volume sanguin central. On va essayer de dire, s'il vous plaît, c'est une mémorisation, de voir comment fonctionne cet arbre réflexe, ce barreau réflexe. Comment ils fonctionnent? Tout d'abord, il faut que je vous remercie. Nous avons un barorecepteur, basse pression, haute pression. Basse pression cardiopulmonaire, au niveau du cœur, et généralement, on dit, on ne peut pas l'oreille droite, mais on coule dans les quatre cavités cardiaques. Il y a des barorecepteurs, au niveau du cœur, on se comprend, et donc au niveau des gros troncs pulmonaires. C'est donc un barorecepteur, basse pression. Haute pression, je connais, sinus carotidien et cross aortique, pour le moment. Sinus carotidien et cross aortique. Les barorecepteurs, les voies afférentes, le nerf 10, et le nerf 9, glosopharyngien, et 10, haute pression ou basse pression. Donc, les voies afférentes, les sangres, je connais les sangres, bulbes et moelles. Regardez votre appartement. Je vais tout simplement schématiser. Voici les barorecepteurs. De façon très schématique. Barorecepteurs, voilà, j'écris basse pression et haute pression. Les voilà. De façon très schématique. barorecepteurs, barorecepteurs, haute pression, basse et basse pression. On a un clon finement ajouté. Les voies afférentes, c'est le 9 et le 10. Ah ah. Je vais mettre le nerf 9 et le nerf 10. Le voilà. Avec le nerf 10, on a deux voies. Ou il y a une chine pour le bol, il pose à la mousse. Et là, il y a un peu qui se passe. Au niveau du bulbe, le voilà. Le bulbe B. On est tous d'accord. Bulbe. Bon, il y a un peu le filhane. Bulbe B. Le bulbe rendit trois centres. Un, deux et trois. Le bulbe rendit trois centres. Un, deux et trois. Il y a un centre qui est où il y a l'information. Il dit ce 9 de Chiechal tout le li ou le noyau du tractus solitaire. Le 1 le nerf 9 et le nerf 10 arrivent au niveau du bulbe et au niveau du premier centre et il y a le noyau du tractus solitaire. NPS. Noyau du tractus solitaire. NPS. L'information Tartelrad. Ce NPS, il reçoit l'information tout centre régulateur qui reçoit l'information il va la lire. Il va la décoder. Il va répondre. Donc il va répondre à qui ? Ce premier centre 1 il est en relation avec un centre 2 et un centre 3. Le centre 3 est le noyau du vague. Le noyau du vague. Il nous aide le noyau dorsal du vague. Une fois qu'il y a le noyau du vague je suis le vague. Voilà. Alors le centre 3 je vais faire sortir ma voix. Et clairement c'est mon système parasympathique. Je le représente très schématiquement. Mon système parasympathique et sympathique qu'est-ce qu'il contrôle ? Cœur le vaisseau très localisé il ne modifie pas les résistances j'insiste donc je ne tiens pas compte. Maintenant on a pris le bulbe ou le bulbe bien sûr il y a la moelle et si vous vous rappelez le centre sympathique pour le moelle quelle est la relation l'information et bien le MTS contrôle le centre 2 et le centre vasomoteur le centre 2 c'est le centre vasomoteur le 1 contrôle le 2 le 1 est en relation avec le 2 le 1 c'est le noyau du tractus solitaire et bien ce noyau du tractus solitaire inhibe inhibe de façon permanente et tonique le CBM centre vasomoteur qui est le 2 le MTS inhibe de façon permanente et tonique le centre vasomoteur le centre vasomoteur et bien à partir du centre vasomoteur à partir du centre vasomoteur j'ai toute l'information il va répondre il va donner l'information à qui avec le centre et l'héros en relation et bien le centre vasomoteur il contrôle la moelle le centre vasomoteur il contrôle la moelle où je l'ai dit c'est la moelle qui m'intéresse les centres sympathiques et bien il existe des neurones bulbo spino bulbo allez et le CBM contrôle la moelle et bien je vais avoir des neurones bulbo spino la voilà et à partir de la moelle j'ai mon système nerveux sympathique le sympathique contrôle je trouve coeur et vaisseau voilà coeur et vaisseau le sympathique contrôle coeur et vaisseau d'accord coeur et vaisseau dès que vous entendez qu'un rôle sympathique il faut penser aussi à la médule surrénale c'est bon là on a bien mis notre système donc j'ai des barreaux récepteurs basse pression haute pression mes voies afférentes 9 et 10 mes centres 1 l'hypothalamus je le laisse pour le moment de côté 2 un bulbe et moelle fulbulbe mon premier centre l'Ibshji l'information le noyau du tractus solitaire le noyau du tractus solitaire stimule le noyau du vac et inhibe le CVM centre vasomoteur à partir du noyau du vac un dit la voie de sortie parasympathique qui contrôle l'activité cardiaque ou un dit le CVM la moelle neurone bulbo-spinaux mais le moelle les centres sympathiques le système sympathique contrôle cœur et vaisseau et quoi encore cœur et vaisseau et un appareil juxtaglomérulaire appareil juxtaglomérulaire d'accord et bien pour là qui on coule cœur qui on coule fréquence à ta ou l'elle on coule VES débit qui on coule vaisseau les artérioles c'est la vasomotricité mais à ne pas oublier parmi les vaisseaux on dit les veines et on parle de vélo motricité quel est le rôle de veine c'est la régulation du PA c'est le retour veineux et bien pour que le sang passe les veines tarfon valvulées et bien il y a pour que le sang passe d'un segment veineux à un autre si le segment veineux est comprimé il va y avoir ouverture des valves et le sang va passer vers le segment suivant toujours dans les conditions physiologiques vers le cœur donc la vénomotricité joue aussi un rôle dans la régulation de la PAM en modifiant le retour veineux en modifiant le retour veineux donc je nomme les paramètres je vais parler de la fréquence donc chronotrope je vais parler du VES si l'inotropisme et je vais parler de la vasoconstriction ou la vasodilatation c'est les résistances et je vais parler de la vénomotricité c'est le retour veineux qui dit retour veineux dit inotropisme cardiaque ces trois ces paramètres là sont régis par la relation PAM égale débit fois résistance là l'exemple qui va nous donner une idée de ces différents paramètres on va le dire oralement et voir les paramètres alors j'ai par exemple une diminution de la volumie pourquoi je cite la diminution j'ai une diminution de la volumie pour une cause quelconque volumie baisse automatiquement quel est le premier facteur qui va être modifié diminution du ressort veineux donc je n'ai pas que les paramètres alcool diminution du retour veineux diminution du retour veineux donc diminution du de la pression veineuse j'ai entendu un mot central on est où oreillette droite déjà c'est-à-dire détecté parce que barreau récepteur basse pression on est tous d'accord barreau récepteur basse pression barreau récepteur basse pression je prends la voie afférente chemine le long du 10 ou 10 c'est bulbe et hypothalamus on a la voie de l'hypothalamus mais on a dit à la tawa mais je ne sais pas qu'il y a la dh bulbe dans le bulbe c'est qu'il y a l'anti cbm ou noyau du val donc la régulation déjà d'épreuve le système régulateur il est très précis au fond ma hiérarchie on sollicite si la perturbation n'est pas importante la haute pression on met la couche puisque la perturbation n'est pas importante c'est comme ça donc amorcez déjà la régulation une variation minime de la bulimie n'entraîne pas de variation de la PAM grâce à la présence de barreaux récepteurs basse pression maintenant comme la régulation d'épreuve mais la perturbation est importante donc je vais avoir pression béneuse elle a diminué automatiquement je vais avoir une diminution retour veineux du volume télé-diastolique c'est le volume télé-diastolique ventriculaire ventriculaire bien sûr pression veineuse circulation pulmonaire volume télé-diastolique volume télé-diastolique diminue automatiquement je vais avoir une diminution du VES donc diminution du débit cardiaque donc diminution de la PAM voilà diminution de ma PAM et bien là détecter barreaux haute pression barreaux récepteurs haute pression la PAM elle est diminuée mes barreaux récepteurs donc je dis une 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 donc mes barreaux récepteurs DPP vont être moins étirés voilà les termes qu'on utilise étirer voilà stimuler moins étirer donc uniquement toutes lettres à retenir c'est-à-dire moins stimuler moins étirer c'est-à-dire moins stimuler donc quelle est la conséquence ce sont des transducteurs donc la fréquence de décharge la fréquence des PA qu'est-ce qui chemine le long de voies nerveuses c'est des potentiels d'action donc si les récepteurs sont moins étirés moins stimulés donc moins de potentiel d'action le long des nerfs 9 et 10 or les potentiels d'action ils sont codés en fréquence les termes qu'on utilise pour propositions on coule la fréquence des potentiels d'action ou la fréquence de décharge c'est la même chose donc automatiquement moins étirer diminution de de fréquence des pa ou la décharge le long des nerfs le long des nerfs 9 et 10 le long des nerfs 9 et 10 et ben les nerfs 9 et 10 selon la fréquence de décharge il stimule le MTS il libère un messager c'est la glutamine à oublier qui stimule le MTS donc le fonctionnement général donc si la fréquence de décharge diminue on va avoir un MTS moins stimulé donc conclusion MTS moins stimulé donc MTS moins stimulé donc un point important là le V voilà le V de l'inhibition sur le CVM c'est le mot clé donc conclusion le V de l'inhibition sur CVM CVM et qu'est-ce qu'on va on a aussi donc noyau du V moins stimulé on a un poule inhibit mais moins stimulé noyau du V moins stimulé quelle est la conclusion de ces deux paramètres on va avoir quoi sympathique activé parasympathique inhibé sympathique activé parasympathique inhibé et bien et bien ma conclusion la conséquence de ces deux là c'est le cœur c'est un chrono positif via le Tapa et l'inhibition positif au niveau de au niveau de au niveau des vaisseaux artérioles vaseaux constrictions donc augmentation des résistances périphériques totales au niveau veines véno véno chenon constrictions pour le veineau constrictions donc chenir augmentation du retour veineux donc l'augmentation du retour veineux chenir en séquence interne et nous retour veineux augmente retour veineux augmente le volume télédiastolique augmente le VES augmente et bien là avec sur le cœur donc j'ai augmenté mon débit cardiaque et au niveau des vaisseaux vaso artérioles vaso constrictions donc conclusion d'après PAN égale débit fois résistance périphériques totales on a corrigé correction de la chute de la PAN sans oublier il faut avoir présent à l'esprit que si la chute elle est importante un des activités sympathiques mise en jeu du système à moyen terme voilà et là on a utilisé tous les termes bien sûr les paramètres qui peuvent modifier les résistances bien entendu la régulation on a vu le cas physiologique mais vous en tant que il peut y avoir modification bien sûr et là ça devient pathologique de l'hématocrite donc de la viscosité sanguine il peut y avoir une modification ou autre résistance il ne faut pas tenir compte uniquement du calibre on la simplifie que la résistance est égale en tenant compte à l'état physiologique tout est constant 1 sur R4 mais il peut y avoir des troubles de la viscosité sanguine et s'il y a trouble de la viscosité automatiquement il va y avoir modification des résistances pour le moment on a parlé mais dans le retour veineux interviennent les forces qui favorisent le retour veineux tels que les mouvements respiratoires tels que le fait de marcher le coeur périphérique les muscles du membre intérieur tout ça rentre comme paramètre pour réguler quels paramètres je vais le dire si c'est pour les il est une illusion parasympathique le parasympathique ne modifie pas de façon significative de la résistance basculaire ne modifie pas on le souligne on le souligne maintenant regardez l'activité sympathique elle a augmenté c'est elle qui va qui va prêmer voici l'activité sympathique elle diminue les résistances automatiquement vont diminuer moi je crois par le parasympathique non l'activité sympathique non qui conditionne le tonus de base le tonus de repos non c'est pas le parasympathique elle est très localisée elle joue un rôle dans certains organes les modifiant rien le parasympathique les résistances périphériques totales alors oui ça bien sûr bien sûr il est le centre il est inhibé le CVM est inhibé de façon permanente étonnée par le MTS par le MTS c'est un zéro le zéro n'existe pas tout ce que je crois et surtout le zéro sympathique est-ce que vous connaissez une anomalie pathologique c'est un zéro par le MTS parlant de Catocholine en 16 ans j'ai entendu freinateur allez quand on les sectionne il va y avoir une hypertension de défreination pourquoi ? Les paro-récepteurs, comme je vous dis, au niveau de la paroi des pressions, ils aiment un âge à partir de quelle valeur de pression ils sont stimulés, mais légèrement qu'ils les stimulent. Et bien, pour une valeur de pression inférieure à 50, pour une valeur de pression inférieure à 50, c'est la minima, c'est la minima, c'est la minima, c'est la minima, c'est la minima de la diastole. Et pas pour une valeur de pression inférieure, il y a des fréquences de décharge qui chevillent le long des nerfs et 10. Donc, les paro-récepteurs sont légèrement dépovrés. Donc, l'information de NTS est stimulée pour dire au NTS, « Rani étiré, rani débordé ». L'épargne, l'immigration est permanente et technique. Mouche égale à zéro. « Hanna » une quantité de catécholamines circulantes. « Hanna » une activité sympathique et responsable de ce tonus de repos. Maintenant, il va y avoir renforcement de l'inhibition, où elle est le B de l'inhibition, mais pas de zéro. Et cette fréquence cardiaque, s'il vous plaît, cette fréquence cardiaque de l'état de repos, qui est à peu près la moitié du rythme du cœur isolé, elle est due au sympathique et au parasympathique, mais avec une dominance parrain. Dominance ne veut pas dire que l'autre ne fonctionne pas. Et quand il y a le B, c'est les deux. Où j'ai un moment avant de mettre à l'âne, lors d'une fois, la fréquence cardiaque, elle peut atteindre 180. C'est le sympathique qui va dominer. Moi, je ne suis pas un sympathique, mais c'est lui qui est dominant. Et surtout, pour le sympathique, quand on ne s'améritise pas d'aide de ma vie, par contre, à l'âne. Ecoute. 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 Alors là, j'ai mis à peu près tout ce qu'il peut modifier. Bon, avec mon appareil, c'est le nombre de cycles, tant que la fréquence cardiaque est sous contrôle sympathique et parasympathique. Mon VES, il est sous contrôle sympathique. À ne pas oublier, je le sollicite, l'adrénaline plasmatique, donc un médulo sur l'adrénal, quoi encore ? Bien sûr, dans les résistances, bien sûr, pour vous, un médecin, on tient compte de la basomotricité, mais sans oublier, bien sûr, la biscuitité s'invime. Pour des conditions physiologiques, on considère qu'un sang, mais elle peut être modifiée, la modification de l'hématocrite, le rayon, le calibre du vaisseau, il est sous contrôle, regardez, sympathique. Sympathique, pas de modification sur l'effet parara pour les résistances. Contrôle local, les paramètres anal, l'oxygène, le CO2, les ions H+, c'est-à-dire le PH, le PES, FAMA, la volumine, le VTD. On a parlé du VTD, on a parlé de la pression veineuse centrale, c'est la pression auriculaire. On a parlé, bien sûr, des facteurs du retour veineux, des mouvements respiratoires dans le niveau du sang, la compusulaire squelettique et, bien sûr, l'activité sympathique des mènes, c'est-à-dire la véno-autricité. Voilà les paramètres qui interviennent dans la régulation de la TAM. « Les mains, l'oreille, les opposites négatives, les émerveillement, la volumine, 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 se réveillent. » Et quand on parle de l'iiérèse, on se réveille tout en France. Parfois, ça rappelait l'opposition, on le dit, on le dit. Sous-titrage ST' 501